Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le mercredi 23 mars 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Science en conscience. Et pour ce septième épisode, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle fois le docteur Ourmi Rey. Bonjour Ourmi. Bonjour Akina. Comment vas-tu ? Très fatiguée, ces dernières semaines ont été très éprouvantes. Comme tout le monde le sait, les nouvelles ne sont pas bonnes depuis hier soir et j'ai moi-même été bien insultée durant ces dernières semaines. Donc sur le plan personnel, sur le plan de la bataille, ça a été très éprouvant. Et je voudrais dédier cette émission à ma mère, si tu le veux bien. C'est aujourd'hui le quatrième anniversaire de son décès. Mes parents ont toujours mis leur valeur en premier. C'était des scientifiques extraordinaires, mais qui ont sacrifié leur carrière pour leur valeur. Et à travers eux, j'ai rencontré les meilleurs de ce monde, de leur génération. Et je me souviens d'une enfance très heureuse. Et j'espère au minimum essayer de transmettre ces valeurs que j'ai reçues. Ma famille a tout perdu par deux fois à cause de la géopolitique, la partition de l'Inde, la guerre froide. Et donc, ma mère m'avait toute ma vie dit, ils peuvent tout te prendre, mais ils ne peuvent pas te prendre l'éducation qu'on t'a donné. Et quoi qu'il t'arrive, tu te remettras debout. Tu te remettras debout si nécessaire, en te retenant au lacet de tes chaussures. Il faut que tu, à chaque fois que tu te remettes debout. Parce qu'ils ne peuvent pas te prendre cette culture qu'on t'a donné. Eh bien, bravo pour ton courage, Ormi. Bravo pour ta détermination, évidemment. Et aussi, excuse-moi, je voudrais donc la dédier à ce que quelqu'un m'a jeté à la figure, mon monde. Oui, mon monde, c'est celui de tous ceux qui, à toutes les époques, ont œuvré pour l'humanité, tous ces inconnus ou connus, peu importe, qui a chacun à son niveau, a toujours œuvré pour les autres et dans la joie et la compassion. Merci beaucoup, Ormi. Et aujourd'hui, pourquoi tant d'attaques aussi ? Et je rappelle, hier, il y a eu malheureusement deux arrestations en France de deux résistants qui ont été arrêtés par la DGSI. Voilà, aujourd'hui, aborder des sujets sensibles en France, aborder des sujets qui sont interdits dans les médias dominants, eh bien, c'est quelque chose qui fait qu'on subit les foudres à la fois des médias qui vont nous diffamer, mais aussi différentes pressions à différents niveaux. Et c'est évidemment un acharnement psychologique qui est fait, une forme de maltraitance pour décourager tous les résistants à arrêter leur combat. Mais nous sommes fiers et debout sur le front médiatique. Et merci, Ormi, à toi d'avoir ce courage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est sensible, un sujet qui est aussi un dogme de notre époque, un sujet qu'on n'a pas le droit de questionner, qui n'a pas le droit d'être débattu, d'être remis en question. C'est la question du réchauffement climatique. Et donc, cette émission s'appelle le réchauffement climatique, une vaste escroquerie, point d'interrogation. On va poser des questions ensemble ce matin, Ormi, autour du climat. Je vais te laisser présenter ton exposé que tu vas nous présenter ce matin pour introduire cette question du réchauffement climatique. C'est une première émission, il y en aura sûrement d'autres, mais très rapidement, en trois phrases. Donc, docteur Omirey, tu as étudié les mathématiques à l'Université de Cambridge. Tu as obtenu donc un doctorat. Et après 23 ans de carrière universitaire, avoir dirigé des recherches, avoir publié des articles dans des journaux scientifiques et publié aussi un livre dans le domaine de l'algèbre, tu as démissionné de ton poste de professeur en France pour te consacrer à ces centres d'intérêt depuis toujours des questions de fond, notamment celles liées à la science, mais aussi à la démocratie pour construire un monde plus juste et plus démocratique. Donc voilà, Omirey, je te laisse introduire ce sujet sur le réchauffement climatique, un sujet tabou. Et pourquoi tu as fait le choix aujourd'hui aussi, tu as fait le choix de nous parler de ce sujet, c'est que tu t'es rendu compte dans les traités internationaux qui sont en cours de discussion pour des signatures futures, que les enjeux sanitaires, donc autour par exemple d'épidémies comme le Covid-19, sont mis aujourd'hui en lien avec des enjeux qui pourraient être liés à des crises climatiques, à des problèmes, des catastrophes climatiques. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, le monde sanitaire et le monde de l'environnement, de l'écologie sont en train de se rencontrer au niveau de ces organes internationaux pour pouvoir construire une société dirigée par des technocrates et qui porte atteinte à la souveraineté des nations et à la souveraineté des individus. Omirey, je te laisse la main. Sous-titrage Société Radio-Canada